Je pense que n'importe quelle équipe voudrait démarrer la compétition avec une bonne victoire, et forcément à l'extérieur et surtout en France. Mais quand je réfléchis à la façon dont nous avons développé notre jeu l'an passé, et par rapport à la dernière fois où nous avons affronté les Français, les jeunes de l'équipe ont acquis beaucoup d'expérience, comme ils en acquièrent lors des grandes occasions comme celle de demain. Donc je pense qu'ils sont bien mieux préparés mentalement et émotionnellement à ce qui vient. Je pense qu'à chaque fois qu'un Français s'échappe, il est capable de battre n'importe qui, parce que les Français ont des bons joueurs, des très bons joueurs, comme Fofana, Bastaro, Plisson. C'est une période très intéressante pour les deux équipes. Mais les Français ont des joueurs très physiques, qui peuvent dominer lors des oppositions. Tout le monde veut battre les Français et les Anglais. Les Français sont cinquièmes au classement mondial, nous sommes quatrièmes. Donc ils veulent notre place et nous ne voulons pas la leur laisser. Nous voulons avancer et battre l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de rivalités. Évidemment, je pense que beaucoup d'équipes anglaises ont été déçues de leurs performances dans la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est une opportunité pour les joueurs anglais de mettre les choses au clair individuellement. Pour les joueurs anglais individuellement pour mettre le record straight.